Et bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien écouter, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode, j'ai pris l'accent du sud je sais pas pourquoi, pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec une petite minute et 30 secondes d'accéléré dès le début parce que j'ai encore une fois beaucoup avancé entre temps, aujourd'hui on va faire beaucoup de choses, surtout je vais vous montrer beaucoup de choses également que j'ai pu faire en off juste après cet accéléré parce que je ne vous ai pas tout montré dans cet accéléré, ça fait beaucoup de fois que je l'aurais pas fait. En tout cas les amis, pendant ce temps là, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peut-être un bon week-end si vous regardez cette vidéo plus tard, j'espère que vous profitez également des lundis fériés qui font plaisir, merci beaucoup pour tous vos commentaires, notamment sur la dernière vidéo Planet Coaster, comment rendre son parc réaliste, ça m'a fait super plaisir comme d'habitude, et puis vos conseils également par rapport à l'accueil, par rapport au coaster que j'ai pu faire et que j'ai enlevé, voilà, spoiler alert, j'ai enlevé, on va en discuter, je vais vous montrer juste après, in-game, dans 30 petites secondes, là je vous montre un petit peu les boutiques, les allées que j'ai pu faire, là j'ai justement fait un point de restauration à l'entrée du parc, comme il était suggéré, mais ce n'est pas fini dans l'accéléré, vous allez voir juste après la transition, ça va être incroyable, bref, on va un petit peu parler aussi de vos commentaires justement, de faire un petit train qui fait le tour du parc, l'idée était vraiment excellente, mais à cet endroit là, ce sera compliqué, pour le coup, soyons honnêtes, mais voilà, j'ai également une idée pour l'hôtel, enfin bref, plein de choses, on se retrouve dans 10 secondes, messieurs, dames, c'est la fin de l'accéléré, n'oubliez pas le like, et voilà les amis, donc nous voici sur le début de ce qu'on pourrait appeler une place principale, voilà, qui fait un petit peu plaisir, alors comme dit cet arbre, je ne l'ai absolument pas touché, c'est vraiment le seul élément qui n'a pas bougé du tout, voilà, que je n'ai pas du tout touché, et pour le reste, évidemment, vous l'aurez compris, ça a plutôt pas mal changé, alors j'ai rajouté une petite mascotte ici, pourquoi pas, je me suis dit, ça peut être sympa justement d'avoir une sorte de mascotte dans le parc, et alors évidemment, parc tropical qui mélange le jeu Sons of the Forest, qui fait clin d'oeil au jeu Green Hell et Far Cry 6, évidemment, c'est compliqué de trouver une mascotte commune, mais du coup, pour rester dans l'ambiance tropicale, et justement, pour avoir des animatronics un peu cohérents, je me suis dit, pourquoi pas le requin, après si vous avez une autre idée, moi, je suis preneur, mais je trouve que le requin, c'est plutôt pas mal, en plus, le requin, c'est un animal qui est quand même relativement mignon, qui est absolument docile, en plus, non, mais en plus, c'est vrai, normalement, les requins, ils sont gentils, et les pauvres, les pauvres, on dit, ils sont méchants, alors qu'ils sont gentils, je veux dire, hé, voilà, il suffit de pas les déranger, au pire, non, en tout cas, en tout cas, voilà, répondre aussi à une question, quelqu'un qui me demandait comment je faisais pour enlever l'interface, alors, petite astuce, pour ceux qui ne connaissent pas, sur clavier, vous appuyez sur contrôle de droite, donc, alors, je sais pas, sur les claviers anglais, comment c'est, mais, sur les claviers français, AZERTY, c'est le contrôle de droite, plus shift, plus, euh, G, voilà, j'ai oublié le truc, donc, contrôle, shift, G, voilà, en même temps, et puis, voilà, c'est assez cool, euh, également, pour ceux qui demandent comment je fais pour trouver tous les éléments du workshop, sur console, ça, je peux pas vous aider, malheureusement, je suis sur Steam, sur PC, donc, voilà, un petit peu, euh, ouais, donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait ici, bah, tout simplement, euh, je, je, ouais, c'est quand même beaucoup plus intéressant que, souvenez-vous, avant, c'était une grande place, juste, ultra vide, et maintenant, ouais, je suis vraiment ravi, je suis vraiment ravi de, euh, de ce qui a été, euh, réalisé, euh, vous l'avez vu dans la, dans l'accéléré, en grande partie, euh, c'est pas fini, c'est pas fini, on pourra mettre des d'énuphars, on pourra mettre des jets d'eau, on pourra mettre des rucs, on pourra mettre plein de trucs, et salut, mon ami, petite interruption, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un placement de produit, hein, c'est vrai, en plus, je voulais te parler d'Eneba, puisque ça fait depuis 2021, maintenant, que nous sommes partenaires avec Eneba, partenaire de confiance, c'est là-dessus que tu vas pouvoir acheter tes jeux à prix cassé, pourquoi je t'en parle, tout simplement, parce que, euh, c'est l'heure de profiter des bons plans, un petit peu, peut-être, euh, que tu n'as pas Planet Coaster, ou que tu veux Planet Zoo, par exemple, peut-être que tu as déjà ces jeux, mais que tu aimerais les DLC, bref, en fait, tout bêtement, tu vas pouvoir choper tes, euh, tes DLC, et, euh, bien sûr, le jeu de base Planet Coaster, c'est sur Eneba que j'avais acheté Planet Coaster, et tous les DLC que j'ai, alors je mettrai tous les liens en description, comme ça, tu seras tranquille, mais petit tips, prends toujours le mondial, dans un premier temps, il revient très souvent moins cher, et dans un deuxième temps, t'es sûr qu'il fonctionnera partout dans le monde, si t'es en Afrique, si t'es, euh, au Québec, ça fonctionne pour Planet Zoo, ça fonctionne pour Eurotruck, ça fonctionne pour tous les jeux qui t'intéressent, Tu me fais mouiller ma petite culotte ! Les jeux à venir, toutes les catégories, et la nouveauté, depuis un petit moment, maintenant, c'est que c'est un petit peu comme le bon coin, c'est-à-dire que tu peux vendre ou acheter tes produits d'occasion, tu peux vendre tes jeux PS5, PS4, PS3, etc., tu peux vendre ta console, tes accessoires, des PC, tu peux faire des lots, même des téléphones reconditionnés, tu peux totalement vendre ou acheter sur Eneba, n'hésite pas à faire un tour. Merci pour votre confiance, merci à Eneba pour leur confiance également, comme dit, le lien est en description, 3% de réduction avec le code MCOLO, et si vous trouvez un code promo beaucoup plus avantageux, n'hésitez pas à l'utiliser, faites-vous plaisir, le plus important, si vous voulez me soutenir, c'est de passer par le lien en description, après le code promo, vous mettez absolument celui que vous voulez, du moment que vous kiffez, allez bon visionnage ! Ah oui, aussi du coup, j'ai customisé un petit peu les intérieurs des restaurations, puisqu'on m'avait suggéré, on m'avait suggéré ici de customiser les boutiques souvenirs, chose que je n'ai pas fait, je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup trop compliqué, la restauration c'est plus simple, mais ça c'est beaucoup trop compliqué malheureusement, vraiment avec les éléments qu'il y a déjà, c'est compliqué de mettre des étagères custom, etc., donc désolé, je ne le ferai pas, par contre je l'ai au moins fait pour les restaurations, donc comme ça vous voyez un petit peu, frigo ketchup, voilà, si et ça, les frites, c'est bon les frites, voilà, donc l'allée rejoint ici, ça fait le tour là, j'ai connecté l'allée ici, j'ai déjà connecté le truc autour ici, mais c'est pas fini, il faudra que je mette des barrières ici customisées, et puis là c'est pas fini là-bas, mais vous avez compris l'idée, franchement je suis absolument ravi, je suis trop content, vous en pensez quoi ? Franchement je kiffe trop, on va retourner à l'entrée, puisque du coup j'ai rajouté donc ici de la restauration également, donc à l'entrée quand tu rentres dans le parc, hop, bah déjà vous voyez un petit peu tout ce qui a changé, quand tu rentres dans le parc, bam bam bam, t'arrives ici, j'ai ajouté des petits lampadaires aussi, et donc voilà, 4 petits bancs, ça suffit large les gars, franchement ça suffit large, je rajouterai des petits bancs ici et là, faut pas que ce soit surchargé, c'est l'entrée du parc quand même, donc là c'est vraiment pour les petites fins du début quoi, donc voilà, pareil, customiser à l'intérieur, avec des écrans télé que je pourrais customiser au fur et à mesure, ici petite décoration des poules, parce que du coup c'est du poulet ici, c'est du poulet, alors c'est des fausses poules, c'est juste pour faire genre quoi, donc voilà un petit peu, bien sûr, voilà pour ce qui a été fait, je suis content, en vrai ça prend tellement de temps et c'est tellement rapide à montrer, c'est assez aberrant, alors je vais mettre le soir, 19h, pour vous montrer un petit peu les éclairages qui ne sont pas terminés, mais ça vous donne à peu près l'idée, voilà, la mise au point a été faite, c'est quand même plutôt relativement chill, alors ce qui a été proposé ici, c'est de faire une zone de spectacle, mais c'est beaucoup trop petit pour faire une zone de spectacle, messieurs dames, j'ai pas envie de rajouter une boutique souvenir, je le rappelle, parce qu'on a déjà ici, et je veux pas faire un truc custom boutique, ça sert à rien, franchement ça sert à rien, on est déjà là, franchement ça sert à rien, on aurait pu faire une zone pour faire le train qui fait le tour, mais c'est beaucoup trop petit, clairement beaucoup trop petit, donc vraiment ça va pas du tout être pour ça, également d'ailleurs là, hop, il y aura du grillage derrière, je préfère préciser, comme ça vous avez l'idée, je vais pas le faire maintenant, mais voilà, là il y aura le grillage derrière, donc à voir qu'est-ce qu'on va faire ici, évidemment pas des toilettes, puisqu'il y a les toilettes juste là, le nouveau coaster, oui monsieur dame, j'ai fait un nouveau coaster, alors c'est vraiment encore en réflexion, parce que je me pose plein de questions, je me pose plein de questions, on va faire un on-ride, j'en suis quand même relativement content, mais on va en discuter, d'abord l'hôtel, alors à la base, j'avais prévu de faire un hôtel là-bas, ce qui est complètement débile, on est en train de faire un parc relativement réaliste, c'est complètement débile, frère, le parking, il est à l'opposé, c'est complètement con, en revanche, ce qui serait incroyable, c'est de faire l'hôtel ici, et oui, et là vous allez tout de suite me dire, même Colo, tu es super intelligent, sucez cet homme, mais bien sûr, l'hôtel pourrait être là, tout simplement parce que c'est à côté du parking, c'est l'emplacement idéal, c'est vraiment un carré ici, seul problème, c'est que nous avons deux coasters qui posent problème, et c'est là où vient ma question, c'est là où vient plutôt mon idée, en fait, je pense que, déjà ce coaster là n'a pas d'intérêt, au vu de ce qu'on fait maintenant, on sait que ce coaster là, il a de l'intérêt, ce coaster là, il a de l'intérêt là, et ce coaster là, vous allez voir quand je vais faire le on-ride, il aurait de l'intérêt, franchement, il aurait de l'intérêt, je vous le dis, moi je le kiffe, celui là, c'est vrai que tu fais une queue pour pas grand chose pour le moment, donc déjà dans l'idée, je supprime et je referai un layout, donc en fait, moi ce que je suggère, c'est que directement, hop, ça dégage, et on mettra ça ailleurs, d'accord, on mettra ça ailleurs, donc déjà on peut l'enlever, si on l'enlève, les décors de la ville de Yara, enfin de Esperanza, pardon, Esperanza c'est la ville dans Far Cry 4, et Yara c'est tout l'archipel, donc la ville, elle ne sert plus à rien, sauf pour les tacos, mais les tacos, il n'y a pas besoin de faire un truc si grand, complètement con, donc soit, alors, et aussi ce que je verrais, c'est que les tacos, ce soit un peu un dark ride, parce que vous m'avez, je parle dans tous les sens, je suis désolé, mais parce qu'on m'avait suggéré, ici, de faire donc le même coaster que la dernière fois, mais en fait, j'en ai pas envie, c'est trop complexe, mais bref, de faire ça en mode dark ride, franchement, faire un coaster à sensation dark ride, c'est compliqué, je n'arriverai pas, parce que ça voudrait dire qu'il faut aller super profond, profond, c'est compliqué, par contre, faire des tacos en dark ride, c'est simple, regarde, c'est du plat, t'as juste à faire ça, hop, et voilà, et là tu peux faire un dark ride, littéralement, et du coup, moi je pense que les tacos, on va faire une partie dark ride, avec justement la ville en dark ride, avec des lumières, des jeux de lumière super sympa, ça va être une très très bonne idée, je pense que je vais le faire, donc ce sera plus ici, donc on enlève tout ça, on va faire l'hôtel ici, maintenant la question c'est, est-ce que ce coaster là, on le laisse ici, comme dit, on va faire le on-ride, mais écoutez-moi d'abord, est-ce qu'on le laisse ici, ou est-ce qu'on le met ailleurs, à ce moment là, est-ce qu'on met les tacos, et on va faire un dark ride là-dedans, ou alors, ou alors on trouve d'autres solutions, en gros la question, est-ce que ça vous choque d'avoir le coaster ici, moi je pense que ça casse un peu, là avec le recul, ça casse un peu, parce qu'on a tout de suite ça, donc pour décorer ça, pour thématiser ça, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué, moi ça me dérange aussi pour la zone backstage ici, je pense que ça, ça aurait bien sa place ailleurs, et d'ailleurs j'ai enlevé les rafts, le raft, donc peut-être qu'on pourrait mettre ça là, par exemple, mettre ça vers là-bas, ici, on pourrait mettre les tacos en mode dark ride, et là il y aurait l'hôtel, et après on comblerait comme on veut, ça c'est pas un problème, moi je pense, bon, déjà on va faire le on-ride, alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait la chose, l'entrée serait ici, tac 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 tac, alors ça paraît très serré, vous allez voir avec le on-ride, ça paraît très serré, d'ailleurs je vais faire tourner directement, le manège pour que vous voyez, ça paraît très serré, mais je vous assure, j'ai tout testé, et ça passe absolument, je vais vous montrer, ça passe absolument au niveau de la longueur des bras, etc, mais au contraire ça fait la frayeur de, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, et ça passe absolument largement, alors évidemment il manque les barrières sur l'allée, parce que j'allais pas thématiser, la preuve, je vais décaler le coaster, donc heureusement que j'ai pas thématisé, donc on passe ici, juste au-dessus du passage, on a la file prioritaire sur la droite ici, qui va nous mener très rapidement ici, et on est arrivé, ou alors sinon si t'as pas la file prioritaire, et ben tu fais la zone de stockage, tu montes ici, tac, 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 voilà, t'as en plus le coaster qui est en dessous, là j'avais comme idée de mettre du verre en fait, et t'arrives là, et tu peux te réceptionner là, et puis la sortie, bon ben la sortie tu passes par ici, hop, 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 et puis voilà globalement l'idée, mais bon dans tous les cas ça restera pas là, puisqu'on va quand même décaler le coaster, comme je l'ai évoqué, maintenant on va quand même faire un on-ride, donc comme dit, il y avait aussi la contrainte de place, donc ce qui est plutôt pas mal, je trouve que j'ai quand même compacté au maximum le coaster, vous allez m'en dire des nouvelles, ce coaster là, c'est plutôt un coaster pour ceux qui veulent se retourner le cerveau, mais sans mourir évidemment, je veux dire, j'ai pas, voilà, j'ai pas fait un truc débile, mais il y a pas beaucoup de airtime, il y en a quand même, j'en ai fait hein les gars, j'ai fait l'effort, mais là c'est plutôt pour se retourner la tête, c'est pour ça que le coaster n'est pas long, vous allez voir, allez, c'est parti, avec un petit retournement ici, on passe en dessous, un petit looping côté droit, voilà, là il y a un petit airtime quand même, on peut le dire, on peut le dire, une vrille, une vrille, et là c'est beau ce qui se passe, regardez, hop, airtime, bonsoir, looping, bon là c'est une partie sous-terraine, je mets la lumière, on ressort, et là c'est fini, avec, au ralenti, une vrille, en vrai de vrai, ça c'est ma petite fierté, certains diront oui, non, mais je vous assure que en vrai de vrai, c'est stylé en vrai, non, les coasters fans vont être en PLS, mais en vrai de vrai, regardez la fluidité quand même, on va attendre que le prochain arrive, là il va arriver là, regardez, regardez le comportement du wagon, eh, alors moi j'aime trop, ça c'est la petite touche, M coulo, en vrai de vrai, moi j'aime bien, donc ouais voilà à peu près l'idée, dites moi déjà dans un premier temps, ce que vous en pensez, bon dans tous les cas, je préfère ça, comme type de montagne russe, que le, celui qu'on avait précédemment, donc là le spirale, ça je ne veux plus en entendre parler, le spirale, c'est trop chiant, vraiment trop chiant, trop chiant, ça par contre j'aime bien, donc soit on laisse, ce layout, et on le met, par exemple ici, et je vais, d'ailleurs je vais le décaler tout de suite, parce qu'on s'en fout un peu, voilà, bon là du coup il me fait n'importe quoi lui, voilà, bref, t'as compris, il restera pas là, mais t'as compris, soit, vous trouvez ça éclaté au sol, et je refais un layout, mais du coup là j'aurai quand même, beaucoup plus de place, d'ailleurs ça peut être intéressant, d'utiliser l'eau ici, pour faire peut-être autre chose, à voir, vous me dites en commentaire, soit on garde ce layout, soit on le change, ensuite, du coup moi là ici, ce que je propose, clairement, c'est de faire les tacos, donc les voitures, pareil pour ceux qui demandent, là les tacos qui sont juste ici, ça c'est avec le DLC, je sais plus quel DLC, mais c'est, vous pouvez trouver ça sur Ineba, je sais plus c'est lequel, ça doit être un truc classique ride, si je dis pas de bêtises, bref, un des DLC quoi, de coaster, hop, j'enlève tout, et je pense qu'on va faire ça en mode dark ride ici, ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir utiliser la surface, pour autre chose en même temps, ça du coup, on va enlever, et mettre ailleurs, genre, enfin du coup, on va même refaire, t'imagines dans la vraie vie, tu déplaces ça comme ça, ça on va changer le layout, clairement, et là du coup, il y aura l'hôtel, là il y aura vraiment l'hôtel, et ça va être vraiment chouette, là pour le coup, et donc par la suite, ça nous laissera d'autres espaces, pour éventuellement faire d'autres choses, donc ça c'est vraiment, vraiment plutôt cool, donc voilà un petit peu, un petit peu l'idée, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça plutôt cool, je suis assez content de ce qui se passe, bien sûr, refaire aussi ce coaster, enfin en fait, du coup, il y a plein de choses en parallèle qui se font, et ça me fait un peu peur, parce que ça y est, on est de nouveau en train de s'égarer, entre guillemets, pas de s'égarer, mais de repartir dans tous les sens, ça, ça me fait un petit peu peur, mais le problème, c'est que j'ai une vision du coup, j'ai une vision d'ensemble, et c'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens, et c'est un petit peu terrible, donc vous savez quoi ? Vous allez décider, là je ne vais rien faire en off, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé, vraiment vous avez vu tout ce que j'ai fait, en vrai j'ai quand même beaucoup bien travaillé, regardez-moi tous ces détails là, franchement, est-ce que c'est pas du détail ? Il manque encore peut-être des lumières, mais bref, oh, alors ça c'est pas sérieux ça de ma part, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai fait là ? Ça c'est pas sérieux ça, bref, vous allez choisir ce que je vais faire dans le prochain épisode, on va faire dans le prochain épisode quelque chose, soit, on fait le taco ici, en mode donc dark ride, on fait ça là, le machina classica, soit on fait ça, soit on fait le coaster cascade, on le refait, donc quand je dis ça, à chaque fois ça prend en compte le layout, c'est la file d'attente et la thématisation, c'est-à-dire qu'on boucle tout, donc soit les tacos, soit le cascade, soit on fait celui-là, mais je suis pas sûr de le terminer entièrement, parce qu'il y a de l'espace vide autour, ou soit, on fait l'hôtel, le problème, non, non, pas tout de suite l'hôtel, parce que je préférerais d'abord faire les tacos, avant de faire l'hôtel, puisqu'on a les décors déjà là, et j'aimerais les utiliser dans le dark ride, donc bref, vous avez trois options, soit le cascade, soit le bar guest, ou soit ici les tacos, vous me dites en commentaire, je compte sur vous, n'hésitez pas à liker vos commentaires pour voir les top commentaires qui préfèrent quoi le plus, n'oubliez pas le like évidemment, ou le dislike, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit bien sûr, et on se retrouve très vite, du coup, pour la prochaine vidéo Planète Coaster, c'était Mkolo, plein de bisous, merci à tous, et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501